– Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Parlons Vrais. Et pour la dernière de Parlons Vrais, je reçois un invité, un sociologue. Bonjour M. Moïse Udino. – Bonjour Mme Wilfried, vous allez bien ? – Je vais très très bien, on peut se tutoyer M. Udino. – Oui, on peut, sans problème. – Très bien, l'émission sera encore plus facile. Ta météo du jour ? – Beau temps, temps soleillé, la mer est calme, la rivière est extraordinaire. – Alors tu as la rivière et en même temps tu as la mer. – J'ai la mer, j'ai le vent, j'ai tout ce qu'il faut et les oiseaux chantent, c'est magnifique. – Dans le nord ou dans le sud ? – Partout. – Partout, la Martinique entière. – Elle est belle. – C'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'être en Martinique. Alors c'est vrai que je t'ai rencontrée lors d'une conférence. J'ai été subjuguée par cette conférence, surtout ta prise de parole et j'ai voulu tous. On a partagé du temps. J'ai vécu en Martinique jusqu'à ce que je parte à l'armée. Je suis arrivé à Comercy, dans l'est de la France, dans la Meuse, où j'ai fait mon service militaire dans le 8ème régiment d'artillerie. Donc on apprenait à tirer des obus, des balles, tout ça. Et puis ensuite, bien avant, j'ai fait du théâtre, du cinéma à Martinique. J'ai participé à l'OMDAC. J'écris de la poésie depuis que je suis en CE1, CE2. Et j'ai fait de la danse, de la danse traditionnelle avec Thiemil. J'ai dansé avec Verva Grivalier. J'ai dansé avec Josie Michalon. J'ai dansé avec Jocelyn Cardero. Je suis parti. J'ai fait de la danse moderne, un petit peu. J'ai fait de la danse classique. J'ai voyagé. Je suis allé en Grèce. Je parle grec, grâce au créole. Pourquoi grâce au créole ? – Tout simplement parce que la première chose que j'ai appris à dire en grec, c'est « den katalave no tipota ». Je ne comprends rien. – Ok. – Et j'entendais un mot qui revenait tout le temps. « Kala, kala, kala » ou « kako, 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 kala ». Donc je leur dis « kako », mais ça me dit quelque chose. Chez moi, kako, c'est chocolat. On me dit « ici, c'est mauvais ». Ah, donc, si chez moi, c'est chocolat, chez vous, c'est mauvais, je mémorise. Et j'entendais « kala ». Je lui dis « le k », le k du tambour, machin. » Et on me dit « ça veut dire bien ». Donc à partir de là, je me suis dit « si j'arrive à maîtriser ces deux mots-là phonétiquement, je peux y arriver ». Et un troisième mot qui était le sucre, qui se dit en grec « zachari ». Et on a le « zachari » en martini. – Zachari en martini. – Donc à partir de ce triptyque des trois mots, je me suis dit que cette langue, je pouvais la parler. Et en deux mois, voilà. J'ai passé quatre mois en Grèce. – C'est une forme d'intelligence aussi, de pouvoir parler rapidement, de pouvoir maîtriser une langue. – Oui, et puis elle m'a motivé. Et puis parce que je suis curieux. Et que l'image que je me faisais de moi est une belle image. Bon, voilà, je suis un peu plus jeune. – Tu t'aimes ? – Ah oui. Un peu un jeune homme fringant, machin, belle boucle, bâle, comme ça, quoi. – C'est génial. – Donc arrivé en Grèce, finalement, on me demandait d'où je venais. Je pouvais expliquer mon histoire. Et puis m'en parler, ça m'a aidé, du coup, à avoir un auditoire, à avoir des gens à parler, et puis à exprimer ma personnalité, à m'affirmer davantage, et à me dire que j'étais une cerise sur un gâteau. – T'es puissant. – Donc j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Alors ensuite, j'ai travaillé dans d'autres choses. J'ai travaillé à l'Aqua Boulevard, j'ai vendu des assurances dans le 15e arrondissement, porte-à-porte, donc le seul noir dans le 15e arrondissement il y a près de 30 ans. – C'était difficile ? – Non, parce que moi, pas mêlée. – Mon pas mêlée. – C'est caractère. – Je suis allé pour vendre. Et comme tout le monde pensait que j'allais me planter parce que j'étais noir, et que dans le 15e, et que les gens sont racistes, mais moi, je connais ce que j'avais comme potentiel verbal, physique, machin, et puis je me faisais confiance, et puis je me disais que c'était impossible. Donc j'ai travaillé là, j'ai travaillé dans d'autres choses, j'ai fait plein d'autres choses. – Alors, juste une question, tu viens de dire que tu te faisais confiance, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était difficile d'avoir confiance en soi. – Le problème ne se posait pas. – Ah, ne se posait pas. Avec ta mère, l'éducation faisait que… – Non, 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 j'ai vécu avec mon père et ma mère, et on a grandi, voilà, au brisant Bagraille-Feille, voilà, ma mère nous a… – Il n'y avait pas de blocage ? – Non, mes parents nous ont laissés libres de beaucoup de choses, surtout sur la dimension artistique, sportive, c'était juste une question d'attitude et de correction vis-à-vis des autres. Et mes parents étaient assez sévères là-dessus, et en même temps très ouverts. Ma mère aimant rire, mon père très dans la philosophie, bon, donc ça a donné quelque chose d'un petit peu, une ambiance un peu particulière. Et puis les frères et chœurs, comme mes parents travaillaient, le soir, en les attendant, on faisait du théâtre, on faisait… On préparait une scène, qu'on mettait, quand ils arrivaient, on jouait la scène pour eux, voilà. On recetait des poèmes, des trucs comme ça, et puis on allait se coucher. Donc j'ai grandi avec ça, avec la possibilité. Et puis surtout, une chose, c'était, dans la vie, soit je réussis dans la vie, ou je réussis ma vie. – C'est quoi la différence ? – Bien, réussir dans la vie, je pourrais être fonctionnaire, avoir des enfants, m'emmerder, être ventrupotent, fessupotent, bajolampotent et malheureux. Et puis réussir sa vie, c'est, en dépit de tout, être bien avec soi-même, et puis être en harmonie avec son énergie et sa personne. Eh bien, c'est le choix que j'ai fait. – Le choix de réussir ma vie. – Qui n'est pas facile, mais que j'assume. – Et après, et comment, tu as fait des études pour être sociologue ? – Alors, mes études, il faut savoir que je suis parti à Martinique, je n'avais même pas le bac. Même pas, je suis parti, j'avais 20, 21 ans, je n'avais pas le bac. Je me suis retrouvé dans différents boulots, alors parce que, en tout cas, j'avais le verbe suffisant, j'avais la posture, la corporalité qui m'a permis d'accéder à des choses. Et puis, je me suis retrouvé à travailler, j'étais militant associatif, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'identité, Martinique, sans avoir fait d'études, sauf que je n'ai pas fait mal de formation, l'analyse transactionnelle, la PNL, etc., etc., etc. Un peu de comprendre ce qu'était la psychanalyse, comprendre ce que c'était que l'accompagnement, comprendre ce que c'était que la psychiatrie. Donc, je me suis un peu imprégné de tout ça. J'ai travaillé comme chargé de mission dans un institut de médecine qui s'appelle l'Institut de médecine d'épidémiologie africaine qui était à l'hôpital Bichat. Nous étions sur un programme d'amélioration d'accès aux soins pour les publics en situation de vulnérabilité. Et il créait un métier, une fonction, qui était celle de médiateur de santé publique. Ça, c'était en 2001. Bon. Et donc, moi, j'arrive et on me dit, bon, Moïse, il va falloir que tu nous aides à mettre en place ça. Donc, il y avait déjà la deuxième formation. La troisième, je l'ai assistée pendant huit heures, pendant quatre mois, cinq jours par semaine, où j'ai formé les personnes, les médecins qui venaient former les gens qui n'étaient pas des pédagogues. Alors, en fait, tu es en train de me dire que tu n'avais pas ton bac. Mais que j'ai formé des médecins. Mais tu formais des médecins. Oui. Bravo. Bon. Et puis, chemin faisant, j'ai rencontré des gens, j'ai fait pas mal de formations à côté. J'ai fait des formations, je ne suis pas resté là, je suis comme une espèce de macandia pourri. Qu'est-ce que macandia pourri ? Ben, un macandia pourri, ou un macandia pourri, c'est un banane qui calme un yé-yé-yé. Bon. Mais, qui finalement, là au prix, il y a du potassium, il y a des choses très importantes. Donc, il a fallu mélanger ça à la terre que j'étais, à la terre glaise que je suis. Et puis, j'ai vu un jour, sur un journal, où je partais d'ailleurs en Grèce pour une mission, j'ai fait beaucoup de missions en Grèce, j'ai travaillé dans la lutte contre le VIH, etc. J'ai suivi des formations, formé par l'OMS, par l'Institut Alfred Fournier, toujours sans bac. Et toujours dans un des humus de 3ème, 3ème cycle, bon, bref. Et puis, je lis sur un journal un truc, c'était le 20 minutes dans Paris, et c'était un truc pour passer l'équivalent de bac. J'avais plutôt essayé les E, ça s'appelait les E, diplôme spécifique à l'entrée à l'université. Et là, j'ai passé le diplôme d'accès, enfin, le DEAU, que j'ai eu, avec une note de 10,25. Mais je l'ai eu. Ben oui, c'est le principal. Donc, au mois de mai 2004, j'ai eu ça. Au mois de septembre 2004, je suis entré dans un master en sciences sociales. Voilà. Tu as fait une VAE ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis entré à l'université parce que mon parcours est que j'étais quand même assez lesté au niveau de l'expérience professionnelle. Et puis, donc, j'ai passé deux diplômes. Un diplôme des hautes études des pratiques sociales, et puis un diplôme des sciences de l'éducation, spécialité formateur adulte. J'ai, en plus de ça, un DU de troisième cycle en santé publique. Enfin, bon, bref, je ne vais pas étaler tout, mais voilà ce parcours. Et je ne suis pas… c'est la sociologie qui est venue à moi. Et après ça, j'ai fait de la sociologie clinique et de la psychosociologie clinique. Donc, pourquoi ? Parce que je crois que dans cette discipline, la sociologie clinique et la psychosociologie clinique, il y avait des acceptions permettant de comprendre, de répondre aux problématiques identitaires des Antillais, mais qui ne correspondaient pas à tout ce qui est psychologue, machin, parce que les gens ont dans leur tête des podios psychologues chez Koyofu. Oui, et en 2023, on entend encore ça. Les gens n'osent pas y aller voir les psychologues parce que c'est cette image qu'ils ont des psychologues. Et puis, ce n'est quand même pas toujours évident, les psychologues. Bon, je n'ai rien contre eux, mais parfois, on a des écoles, échanger. Moi qui interviens beaucoup avec les jeunes, c'est vrai que des fois, le jeune me dit, c'est un peu… je suis un peu mal à l'aise, je suis là, je parle. J'aimerais aussi qu'il y ait un échange, une causerie. Une interaction. Et en fait, une interaction, et en fait, je suis juste là, je parle, et je reviens le lendemain, je parle, alors du coup, j'arrête. Mais tous les psychologues ne le font pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, un peu sur le parcours, voilà, je suis à ce parcours, j'ai vécu quelques années à Paris, j'ai voyagé un petit peu, je suis allé voir d'autres choses. Je suis parti dans l'idée de me dire, bon, eh bien, parce que mes parents avaient des bars. Et ma mère faisait du piment confit, de la rançon au confit. En France ou en Martinique ? En Martinique. En Martinique. Là où est la Kacem, ça s'appelait le pont des Mostens avant. Donc mes parents avaient des bars ici, avaient des bars là, en plus de travailler, donc ils avaient des bars. Et puis des gens venaient, reprenaient ce que ma mère faisait, puis un jour, un mec est venu avec du piment confit conditionné, en disant à ma mère, ben, je vends ça. Alors je me suis dit, s'il est capable de prendre le produit de chez moi, le conditionner et revenir le vendre, moi je vais partir chez lui, voir comment on conditionne, et puis je reviendrai chez moi conditionner et lui vendre. Voilà. Et puis donc du coup, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait du ski, j'ai voyagé, mais je ne m'étais pas préparé à ce processus de migration. Parce que quand on part d'ici, qu'on n'a jamais voyagé, qu'on n'a jamais vu ailleurs, surtout à cette époque, on n'avait pas Internet, on avait, bon... Donc on se faisait une idée de ce qu'était la France. Et quand on y arrive, ben, le rêve migratoire peut devenir pour beaucoup un véritable cauchemar. Alors je l'ai vécu aussi, et c'est vrai que moi ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que quand la famille vient en Martinique, cette famille agréable, géniale, et très souvent on se rend compte que quand on arrive en France, ce ne sont plus les mêmes personnes. Et beaucoup ne sont pas préparés à ça, parce qu'il est important de le savoir, on a beaucoup de compatriotes, Martiniquais, Guadeloupé et autres, qui sont SDF, parce qu'ils n'ont pas su rebondir, et qu'ils préfèrent se taire, en fait, que d'appeler peut-être la famille. Oui, parce que beaucoup de personnes vivent la misère. J'ai vu des gens qui ont fait de jolies études, qui ont passé de beaux diplômes, et qui se retrouvent cadres... C'est pas... Oui, c'est pas plus... C'est des gens qui se retrouvent enfermés dans des petits boulots, parce qu'il faut boire, il faut manger, parce que la vie... Ça devient alimentaire. C'est devenu alimentaire. Et donc, il n'y a plus de projet personnel. Et puis, il faut dire aussi que ce n'est pas parce qu'on a une carte d'identité française que finalement, nous sommes considérés en tant que telles, parce que nous sommes entièrement à part. Pourquoi entièrement à part ? Dis-moi tout. Mais tout simplement parce que dans la représentation sociale, quand on te voit, quand on me voit, on ne va pas te demander si tu viens de Corrèze ou si tu viens de Bretagne. Tu viens d'où d'Afrique ou tu viens d'où de... de chez les Arabes. De l'Antinique, oui. Martinique, oui, oui, c'est sûr. Et quand tu dis Martinique, ah oui, ma, mais je te voyais un peu plus blanc. Oui, c'est ça. On m'a même fait la remarque que tu te retrouves face à des personnes qui font des blagues, mais toi, ce n'est pas pareil, parce que tu es clair. Voilà. Et donc, après, c'est... Comme moi, je ne suis pas mêlée et que j'ai aussi une éducation, une personne, ben... Une forte personnalité. Ça se voit. Donc, en fait, voilà, s'il faut rentrer dans le show, j'ai appris à faire des arts martiaux, mon sagoumé, mon sagoumé, mon sagoumé. Bon, aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. C'est ma langue qui est peut-être un peu plus terrible et mon esprit. Et donc, voilà, donc ça m'a permis quand même de vivre et puis sortir d'une famille de 21 gamins, il faut faire sa place. Je suis avant-dernier. Et mes parents nous ont éduqués, selon l'idée de grand coûté petit, petit coûté grand. Ah, ça, c'est bien. Parce que très souvent, il faut respecter la hiérarchie. Ah, ben non. Petit coûté grand, mais il n'y a pas grand coûté petit. Bon, donc c'était ça. Donc, chez nous, on a vécu comme ça. Et puis, et puis deux phrases. Ma mère nous disait, t'étais pas jamais trop loupé à l'estomac, en l'enmerge à laver l'autre, dès l'enmerge à laver en Fidji, pour le dire correctement à la télé, parce que ma mère nous disait quelque chose. Et mon père, et mon père, Très bien. Et mon père nous a élevés avec une phrase qui reste encore et que j'ai apposée sur le livre que j'ai écrit. Et il disait, on dit de moi que je suis rebelle et impure, mais en bien me regardant, en bien me connaissant, on voit que je ne suis point comme le disent les apparences. Va, Michel Marcel Udino, suis ta destilée et ne crains pas le monde, car le monde ne sait point ce qu'il est. Et tu as mis ce texte dans ton livre. Dans mon livre. Et dans ma vie. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai eu à faire l'expérience de paroles inutiles, que moi-même, parfois, je me suis comporté peut-être pas convenablement, donc j'ai eu à prendre les retours. Une fois que tu as fait ça, une fois, deux fois dans ta vie, et puis que les paroles inutiles, eh bien, chien, j'ai appris. En fait, tu suis la pollution mentale, on dirait, psychologique. Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, on dépasse. On dépasse. Parce que je vais chercher à plaire à quelqu'un, ça ne me plaira pas à quelqu'un d'autre, et puis moi-même, je serai malheureux. Donc, autant être bien, mensana y corpore sano. Yes. Une âme saine dans un corps sain. Sinon, t'es sois peu qu'il le soit. Alors, c'est vrai. Et qu'est-ce que la sociologie ? La sociologie, c'est l'étude de la société. Un peu l'étude de la société. On peut faire la sociologie de la médecine, on peut faire la sociologie de l'économie, on peut faire la sociologie du travail, on peut faire la sociologie de la famille, on peut faire la sociologie du droit. Donc, en fait, c'est tout ce qui fait société dans la société humaine que le sociologue est en mesure d'observer, de regarder, d'expliquer, d'analyser et probablement d'apporter des solutions si tant et sois peu qu'il y en ait besoin. Tu me disais aussi que tu es formateur. Oui, oui, oui. Tu es sociologue, formateur. Je fais de l'ingénierie de formation, je suis formateur. Bon, je travaille beaucoup dans le développement personnel, beaucoup dans la gestion de conflits et puis sur le management. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la question de l'intelligence émotionnelle. Alors, il y a des termes que je n'aime pas. Par exemple ? Résilience, il faut arrêter. C'est une espèce de fourre-tout dans lequel... C'est très à la mode ce mot en ce moment. C'est un fourre-tout dont les gens ne connaissent pas forcément l'étymologie et le sens premier. Donc, on est tous dans la résilience. Mais qui dit résilience dit solidarité. Or, la solidarité est abîmée. Elle est écorchée. Elle est effritée en Martinique. Donc, comment être résilient sans être solidaire ? Parce que c'est vrai qu'on en parlait hier. On se rappelle quand on était petit, la solidarité était très présente qu'on ne retrouve plus parce que des fois tu ne connais même pas ton voisin qui est à côté de chez toi. Et puis, le deuxième mot sur lequel je suis un petit peu agacé, c'est l'empathie. Alors, là, tout le monde... Alors, les gens emploient l'empathie. Ah, elle souffre, j'ai de l'empathie pour elle. Non. Ça n'a rien à voir. L'empathie, c'est le contraire de la sympathie. Et quand les gens disent qu'ils agissent de la peine pour elle, on est dans la sympathie. Donc, on n'est pas... Surtout quand on est un professionnel. L'empathie, c'est être en mesure de prendre du recul par rapport aux propos de l'autre, comprendre sa douleur, sa souffrance, mais ne pas en souffrir soi-même. Et ne pas être dans l'accompagnement de cette émotion-là. Alors, très peu de... Beaucoup de gens ne connaissent pas cette définition, mais tout le monde le dit. Et tout le monde le dit. Donc, c'est la raison pour laquelle, à la fois empathie et résilience, j'essaie de ne pas trop les utiliser parce que je trouve qu'ils sont gagnevaudés. Et donc, de ce fait, travaillant sur le développement humain, je travaille davantage sur la notion de l'assertivité, c'est-à-dire d'égal à égal. Et puis, à partir de là, pour être assertif, on va développer l'intelligence émotionnelle. Donc, ça demande des choses. Ça demande des choses. C'est un truc qui n'est pas facile, on voit ça comme ça, mais... Mais, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on sait bien que notre communauté, il y a cette colère qui est, comment dire, cette colère intégrée qui est présente dans le corps. On peut parler de la colère, on peut parler de la tristesse. De la haine aussi. De la peine, cette pollution psychologique parce qu'on aime bien écouter ce que l'autre dit et... Alors, il faut réussir à s'en défaire, c'est tout ça. C'est-à-dire que... Il y a toute une bagarre, quand même. Oui, il y a une bagarre, mais déjà avec soi-même parce que notre cognition sociale, c'est-à-dire notre disque dur, ce que l'on apprend construit nos représentations sociales. Et ces représentations sociales vont nous donner une manière de regarder le monde. Et il faut se préparer à la dissonance cognitive. C'est-à-dire au fait que... L'environnement aussi. Oui, l'environnement, il y a aussi... Et puis il y a l'éducation, il y a la culture générale. Il y a plein de gens qui ne savent pas que la guerre qu'il y a eu entre la France, l'Espagne, l'Angleterre était liée à la conquête des petites Antilles. Voilà. Et donc, on parle, on parle, mais il faut réussir à remettre les choses dans leur contexte. Si on parle d'identité, on pourrait rentrer dans toutes les questions religieuses, dans la France telle qu'elle est aujourd'hui, la France hexagonale qui n'est qu'un conglomérat de régions, finalement et qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui puisque ce sont des guerres, etc. Et donc, comprendre la situation dans laquelle nous sommes, comprendre le monde dans lequel nous sommes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comprendre les problèmes, parce qu'on parle des problèmes, parce qu'en même temps, on a vu du mon bagage, tous ces bougagiques qui ont dit qu'il y a un indépendantiste là-là, je comprends. Mais pour qui est Chip Football, Yoyer ? PSG, l'équipe de France. Alors, je fais exprès de dire ça, ça va déranger les gens. Non, mais c'est très intéressant parce qu'on en parle. Moi, j'ai connu l'époque où, quand j'étais petite, bon, moi, j'étais de Rivière-Pilote, les parents qui allaient voir le Racine Club de Rivière-Pilote, limite, les tols étaient abîmés parce que tout le monde voulait voir le match. Et c'était ça, on en parle. Maintenant, on a l'impression, pourtant, il y a des équipes en Martinique, mais les tribunes sont vides. Oui, les tribunes sont vides. Il n'y a pas grand monde dans les tribunes. Alors que les télévisions, les bars sont pleins quand il y a des matchs. Donc, c'est un petit peu ça. Il y a une écohérence. Qu'est-ce que l'on aime ? Vous savez, je regardais un truc sur les réseaux sociaux, un jeune Africain qui disait, qui parlait du Burkina Faso et qui disait la patrie ou la mort, il disait d'accord, mais quand ton équipe va jouer, tu ne la regardes pas, tu regardes l'autre équipe. Donc, la patrie et la mort jusqu'à quel point ? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on est solidaires jusqu'à quel point en Martinique ? On est solidaires, soi-disant, avec les uns les autres. Mais ton frère qui a un petit morceau de terrain que ta maman a laissé pour vous trois, je te casse pas les t'attraper. Et c'est pour ça qu'il y a autant de maisons et de divisions martiniques. Et puis, nos sentiments qui ne sont pas suffisamment éprouvés ou on n'a pas pris suffisamment de recul ou on est encore sur des sentiments. On va retrouver toute cette colère, cette tristesse. C'est ça. C'est l'hommage. Oui, mais nous sommes, en même temps, il faut être objectif, la société martiniquaise n'a que 175 ans, 185 ans, à peu près, quelque chose comme ça. 175 ans d'existence en tant que, comme libre, en tout cas, comme n'étant plus meuble. Liberté. Comment ? Y a-t-il vraiment une liberté ? Celle que l'on s'octroie, celle que l'on prend et celle que l'on peut ici d'entrevoir dans la société. Liberté, c'est un mot terrible. C'est terrible, c'est un mot qui existe sur le dictionnaire, mais est-ce qu'il existe vraiment ? Aujourd'hui, je dirais qu'on a fait une machine arrière parce qu'on n'est plus libre de sa pensée. On n'est plus libre de donner un propos différent de la doxa. Est-ce que tu t'es retrouvé des fois même en conflit parce que je connais ta personnalité, ton caractère, tu t'es retrouvé en conflit parce que tu dis ce que tu penses ? Mais ça m'arrive, ça, oui, oui. Tout le temps ? Mais je ne suis plus mêlé avec ça. Mais est-ce qu'il y a des portes qui se ferment parce que tu dis ce que tu penses ? Oui, oui, ça arrive que les portes se ferment. Peut-être de moins en moins aujourd'hui, parce qu'au final, l'art de la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et sans être abruti ou entêté de manière inconsidérée, les convictions que j'ai me permettent de croire encore qu'elles sont valables. Et l'observation que je fais de la société où je ne cherche pas à plaire, j'essaie de regarder et tenter d'être factuel. Et je crois qu'au fur et à mesure, c'est un langage que les gens ont choisi d'entendre. Le fait de parler pour essayer d'arrondir ou de noyer le poisson, je crois que les gens en ont un petit peu assez. Il y en a assez, il y a autant d'assez bagaguer qu'on s'en va. Ce message que tu envoies ? A tout le monde ? Aux citoyens, aux citoyens, aux politiques, aux religieux. J'ai fait quelques conférences sur la religion avec des Dominicains qui essayaient de m'expliquer que nous, les pauvres noirs, vous comprenez la Shoah, je leur ai dit de laisser la Shoah là où elle était et puis de regarder la société dans laquelle on était. Et que leur inculturation, le fait de vouloir rentrer dans notre culture pour nous apprendre la religion suffisait. Que penses-tu de la religion ? Il y a tellement, de plus en plus, il y a tellement de religions, je dirais, je parle de la Martinique parce que je suis en Martinique, ainsi que martiniquaises, il y a tellement de religions, il y a des enfants qui en souffrent. ça, il est important de le dire. Heureusement, aujourd'hui, on peut parler en télé parce que le parent qui fait le choix de sa religion mais qui pose un enfant, on peut communiquer avec son enfant, on peut débattre aussi avec son enfant. Son enfant a le droit de choisir aussi. Oui, mais c'est difficile. C'est très difficile et toutes ces choses qu'on impose aux enfants puisque je le vois quand j'interviens auprès des jeunes et qui en souffrent énormément. Oui, parce que ce n'est pas forcément, ce n'est plus adapté. C'est-à-dire que la place du mystique, il n'y a plus de place du mystique. Il y a la place de... Qu'est-ce que tu entends par mystique ? Ben, la spiritualité. La spiritualité, les choses qui font partie des vibrations naturelles parce que ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, ce sont nos vibrations. Nous naissons de la vibration. D'accord ? Lorsque l'on dit que le blanc c'est le peuple de l'intelligence et que le noir c'est le peuple de l'émotion, bien oui, parce que quand je n'ai ce qui me fait prendre conscience, c'est mon cri, c'est mon émotion. Ce qui me fait aimer, ce qui me fait détester, ce qui me fait haïer, ce qui me met à colère, ce sont mes émotions. Donc laissez-moi mon émotion, je suis un humain. Laissez-moi mes émotions, laissez-moi le lien avec la Terre. Et lorsqu'on regarde bien cette avancée, cette modernité qui finalement ne fait qu'une seule chose, détruire la nature dans laquelle nous sommes, détruire les gens, détruire les liens et nous appauvrissent de la quintessence de notre capacité humaine. Alors tu es en train de dire que la religion peut détruire les liens. Oui, ça détruit les liens parce que du coup, les premiers africains n'ont jamais été chrétiens, les premiers égyptiens n'ont pas été musulmans non plus. Et pourtant, aujourd'hui, on fait comprendre aux musulmans que l'Égypte ancienne, c'était des diables. On nous fait comprendre que nous étions dans une noirceur absolue. Et pourtant, lorsqu'on le regarde, si on écoute Jean-Philippo Motoundé, Kalala, finalement, on s'aperçoit que c'est notre histoire qu'on a détournée pour nous la raconter. Donc, ce jeu de Welto dans lequel on nous met, soit on s'y inscrit, j'ai envie de dire que, moi j'ai dit à un curé un jour, est-ce que vous êtes sûr que vous, vous irez au paradis et que moi, avec la vie que j'ai, j'irai en enfer ? Il m'a dit, je ne peux pas dire ça. J'ai dit, donc pas n'y a rien pour dire moi. – En fait, tu es en train de me dire que tu es athée. – Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas athée. Mais je ne... Bon, il y a une base culturelle. tu es catholique. – Il y a une base culturelle, chrétienne, machin, non, non, mais au fond, la nature, l'être, la chose, la mystique qui nous a mis là nous a tout donné pour exister. Et que ce soit un voleur, que ce soit un voyou, que ce soit un assassin, il fait partie de ce maillon qui permet l'équilibre du monde dans lequel nous sommes. Ce n'est pas parce que je dis ça que je valide le fait qu'on tue, mais je dis que chacun a une place et que malheureusement les places ne sont pas toutes belles. Il y a de mauvaises places, il y a de bonnes places. Bon, c'est encore du jugement en disant bonnes et mauvaises places. – Mais la base de la religion est importante quand même. – Pour moi, c'est la spiritualité. – C'est la spiritualité, mais quand on regarde les livres d'histoire, on voit toujours un avant Jésus-Christ quelque part ou un après Jésus-Christ. – Ah bon, et donc avant lui, avant lui, c'était quoi ? Avant lui, c'était quoi ? Alors, on peut m'expliquer qu'il y a 2000 ans, la Terre est là depuis des milliards d'années. Les hommes sont là depuis on ne sait combien de temps. Donc pendant des milliards d'années, des millions d'années, celui qui crée qui est l'alpha et l'oméga sur le bien et le mal, laisse le mal se faire pour une œuvre qu'il a faite ? Non, mais je ne connais personne qui a la capacité d'arrêter une hémorragie qui ne le fasse pas, à moins que ce soit une personne perverse et qu'on nous dise en plus que cette personne… – Dieu existe. – Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Je ne sais pas si c'est comme ça parce que Dieu, Dieu renvoie à Zeus. D'accord ? Le mot Dieu est issu de Zeus, d'un nom. Or, si on regarde la Bible, il n'a pas de nom. – Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? C'est vrai qu'on a une autre communauté qui sont beaucoup dans la foi, qui imposent aussi des choses à leurs enfants. Après, c'est une éducation aussi. Beaucoup dans la foi et qui pensent… Il y a même des personnes que j'accompagne qui se disent c'est Dieu qui va me choisir en travail, voilà pourquoi je ne travaille pas. Je pense que toi, en tant que formateur, tu rencontres aussi ces personnes. – Ah, mais j'en ai rencontré. J'en ai rencontré. Mais pas qu'ici. J'ai rencontré des personnes issues d'Israël qui m'ont sorti des choses. – Un exemple ? – Par exemple, c'est un peu difficile parce qu'on parle de quelque chose qui est un peu chaud. Déjà, le fait de dire ça, j'espère qu'on ne va pas non plus vouloir me lancer des lance-flammes parce que je dis ce mot-là. – On parle vrai ? – Le problème, c'est que la religion, le problème, c'est que ça formate. Alors, religion, ça, c'est relier, c'est-à-dire prendre une histoire spirituelle, regarder le fantasme dans lequel nous sommes, regarder le fantasme dans lequel nous sommes, c'est-à-dire qu'on va mourir et puis on aura peut-être – On sera au paradis. – Ce paradis-là. – Paradis ou l'enfer, c'est ce qu'on dit. – Oui, mais est-ce que ça existe vraiment ? Voilà, donc je crois qu'on nous a donné la vie, la meilleure chose qu'il y a à faire. Vous savez, le problème, aujourd'hui, les gens vivent, on vit dans des cages à poules, dans des caloges. Et les enfants, on trouve bizarre, alors par exemple, j'ai deux personnes que je connais qui sont en vacances en Martinique et qui vivent en Corrèze, sous les bois, ils ont fait une honte, ils ont fait une cabane et ils vivent dedans. Et les gens, alors la fille, elle a une trentaine d'années, ses parents sont bien aidés d'argent, le fils, le gars sont bien aidés d'argent, mais ils ne sont pas branchés sur l'argent. Ils ont fait de longues études, mais ne sont pas restés dessus. Ils travaillent la terre. Plus cinq, plus six, mais ils travaillent la terre. Bon. Et finalement, on décide de faire un enfant le plus naturellement possible et vivre le plus modestement possible. Or, des gens qui sont à côté sont en train de porter plainte contre ces parents-là qui sont des gens équilibrés, qui mangent convenablement, qui produisent ce qu'ils mangent, parce qu'ils considèrent que s'ils ont un enfant dans ces conditions-là, qu'un enfant... Donc, ils risquent... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il n'y a un problème sur la manière dont on regarde les autres et l'idée que l'on se fait de l'autre. Alors, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que très souvent, on a... on visualise une forme d'éducation et si l'autre ne fait pas comme on a envie, même en tant que professionnel, on peut faire appel à des associations, peut-être, pour intervenir. Pour intervenir. C'est quand même dommage. Oui, mais parce que, finalement, nous sommes pétris de nos normes et nos valeurs. Nous sommes pétris de cette religion, de ces croyances, athées ou pas, parce que même quand on est athée, c'est une croyance, la croyance que Dieu n'existe pas. Donc, on croit quand même en quelque chose. Bon. Et, et je crois que la toute puissance est la toute puissance de la vie, de cette chose qu'on ne paye pas encore. Léa. Tu penses qu'il y a un malaise chez les Antillais ? Bien évidemment, nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes dans un conflit de loyauté. Alors, un conflit de loyauté, c'est quoi le conflit de loyauté ? C'est, par exemple, un enfant qui doit choisir entre son père et sa mère et qui ne sait pas sur quel pied danser. Parce qu'il aime maman, il aime papa, mais papa et maman ne vivent pas ensemble. Donc, ça s'appelle le conflit de loyauté. Nous sommes pris entre le fait de revendiquer une négritude tout en disant non pas africain. À tout le monde. Non. Une bonne partie de la population. Et ils vont te dire ah oui, mais blanc, machin, et puis à un autre moment, ils vont te dire ah oui, mais moi, pas si, moi qui ça, parce qu'en famille, il n'y a un blanc. Comme si c'était quelque chose d'amélioratif. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on voit très souvent. Ramener l'homme blanc, ça passe, mais ramener l'homme anti et peut-être foncé de peau, ou je parle de la femme aussi, ça ne passe pas. Oui, ou en tout cas, ça passe. Est-ce que c'est un complexe ? Une méconnaissance. Je vais dire que c'est de la méconnaissance, mais aussi, c'est surtout ce qu'on a fait croire aux gens. On a fait croire que ce qui était noir était mauvais, alors que la base de l'élégance, c'est le noir. Et c'est marrant de voir comment toutes ces personnes qui n'ont pas la couleur de peau que nous avons se battent pour essayer de choper un petit peu de chocolat pour mettre sur leur corps et essayer d'avoir les cheveux raides pour faire des tresses. Mais il qu'a faut qu'en la yau. Alors donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et donc, c'est comment, finalement, on sort de cette image de meubles, de sauvages, de non-humains, dits par d'autres, ce qui n'est pas du tout de la réalité, pour arriver, parce qu'en fait, pour être un humain, pour être un citoyen moderne, il faut avoir nos smartphones, il faut rouler dans des voitures électriques, c'est très écologique, mon oeil, puisque il faut aller voir comment on prend le lithium et qui c'est qui meurt derrière, ce sont des gamins, voilà. Il faut être dans le paraître, il faut avoir son bac à pencher ce soir, il faut faire la piscine de champagne, alors que le champagne, mettre des glaces dedans, ça enlève un petit peu le goût, c'est un petit peu con, mais bon, ça fait grand genre, voilà. Donc c'est ça, c'est paraître pour tenter d'être parce qu'on n'est pas. J'aime beaucoup cette émission. Qu'est-ce que tu penses de la place du père en Martinique ? Mon Dieu, pas bon. Parce que les hommes sont, alors, moi, en général, de mes émissions, je dis ce que je pense, les hommes sont très détestés en Martinique et pourtant, autour de moi, il y a de très, très bons pères. Il y a de très, très bons pères. J'ai eu cette chance d'avoir des enfants qui ont eu un très, très bon père et c'est vrai que les hommes sont très, très détestés. Ça dépend pourquoi. Il y a quel moment ? – Vas-y. – Non, parce que je connais… – Dis-moi ta pensée. – Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait croire… Le problème, c'est ça, c'est cette dualité qu'on a ramenée. Le monde occidental est venu et a dit voilà la logique, la famille nucléaire, c'est ça. Notre organisation sociale n'est pas faite de cette manière-là. Bien souvent, on a un voisin qui est notre frère sans qu'on sache. On ne connaît même plus nos oncles, on ne connaît même plus nos cousins, nos cousines. Germain, nos oncles étant de frérité, parfois, il y a des enfants qui ne connaissent même pas leurs grands-parents. Et ça, c'est terrible parce qu'on vit dans un monde… Donc, le problème, c'est que ce qu'on nous présente n'est pas adapté au modèle dans lequel nous sommes. La place du père, alors, c'est vrai, il y a des femmes qui ont pris des coups, mais toutes les femmes n'ont pas pris des coups en Martinique. Toutes les femmes n'ont pas été des femmes qui ont subi des maris parce que moi, j'ai connu des femmes d'où bout, des femmes joques, des femmes qui comptent… Un exemple, un exemple personnel. Ma grand-mère a rencontré mon grand-père, Ismélie Dantin a rencontré Casimirius Grandville dans un combat de damier dans les années 20-30. Mon grand-père me disait, il m'a dit, 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 et il s'est dit, ils se sont mariés, ils ont eu deux enfants. Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'il y a des femmes qui sont quand même des femmes solides en Martinique et que la femme martiniquaise a toujours travaillé. Ce n'est pas la femme occidentale qui est restée chez elle, machin, elle a travaillé. Après, l'esclavage est pendant et après, elle a travaillé. Elle a vendu des pistaches, elle a vendu des bonbons, elle a nettoyé du caca, elle a fait à manger pour des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne travaillent pas à cause du regard de l'autre, qui trouvent du travail mais qui ne travaillent pas parce que qu'est-ce que l'autre va penser ? Mais là, nous sommes face aux questions des représentations sociales. C'est-à-dire que l'on nous dit, c'est l'autre. C'est-à-dire que nous avons des manières d'être qui sont des injonctions. Des injonctions extérieures. C'est exogène, ça vient de l'extérieur. On dit, voilà comment tu dois être. Mais quand on a quelque chose au fond de soi, imagine que tu as envie d'être avocat et qu'on te demande d'être dentiste. Bon, tu le seras par la force des choses mais aigri parce qu'au fond, tu préférerais la robe à la pince. Et du coup, tu peux avoir une vie qui est une vie morcelée, malmenée, abîmée, parce que tu n'as pas... Pourtant, tu as un bon métier. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais être. Mais qu'est-ce que tu en penses de ces personnes qui vont catégoriser, par exemple, j'entends, les soirées populaires, les soirées... Ça me choque, en fait. Moi qui suis là depuis neuf mois, c'est... Notre communauté ne se mélange pas tant que ça. Oui et non. En fait, quelle communauté se mélange vraiment ? Notre communauté se mélange à des moments. Pendant le carnaval, c'est un roulé de son nom. Oui, pendant le carnaval. Pendant les fêtes, même pendant les aoûts. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que souvent, quand tu arrives chez une personne, c'est les mêmes personnes qui seront là. Oui, parce qu'on est entre soi. On est entre soi. soit parce qu'on est entre amis et que du coup, il est mieux d'être entre amis, bien souvent, des gens invitent des gens par leur... parce que les gens ont tel statut, telle fonction... Le statut est très important. Oui, alors que, bon... Vous savez, le statut, c'est un statut, mais ça ne fait pas la personne. Ça ne donne pas la quintessence. Ça ne permet pas d'être forcément solidaire, proche, altruiste, ce qu'il nous manque. Et c'est toute cette éducation. Et je trouve que finalement, on nous a enlevé des choses. Un gamin qui vit... Je parlais des gens de Corrèze et je reviendrai dessus pour finir, parce que j'ai commencé, je n'ai pas fini. la fille me dit « Je préfère que mon gamin soit dans les bois, en train de courir partout avec des animaux autour, apprendre à sauter dans les arbres, apprendre son agilité que de l'enfermer entre quatre murs dans un appartement avec une télé et un téléphone. » Alors, en disant ça, chacun peut se dire « Soit il préfère... » Et on a beaucoup ça. C'est-à-dire que les enfants n'ont plus l'expérimentation de la découverte, de la créativité. Il leur est imposé d'être. Tu dois aller à l'école, tu dois être le premier. En quoi ? Est-ce que le premier fait que finalement on sera mieux si il y a vie au boulot ? Ce n'est pas vrai. Et puis, apprendre aux enfants à faire d'autres choses, de ne pas être des impioques, de pouvoir agir de la main, de la tête, de pouvoir créer. On sent, on n'en a plus. On n'a plus de créativité. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça vous le savez, il y a plusieurs formes d'intelligence. un enfant peut ne pas être très bon à l'école, mais manuellement, il peut faire des choses extraordinaires. Et monter des sociétés. C'est une forme d'intelligence aussi d'aller pêcher le poisson parce qu'il faut pouvoir l'attraper. Moi-même, pas sa fille. C'est une forme d'intelligence de planter des légumes et de faire grandir ses légumes, de faire grossir ses légumes et de pouvoir vendre ses légumes. C'est une forme d'intelligence. Il y a des personnes encore qui pensent qu'en 2023, ça me choque, que l'intelligence, c'est l'intelligence... C'est la culture, c'est le savoir. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a des enfants qui ont beaucoup de mal. Il y a l'instruction et l'intelligence. Ils ne font pas la différence. Mais c'est ça qu'il faut apprendre aux gens à faire. Ils ne font pas la différence entre l'instruction et l'intelligence. Et puis quand on dit ça, c'est aussi parce que les gens ont des jugements. Ils passent ça par les Français. Ou, inouez, inouez, en apportant de chez ça. Tu avais déjà entendu ça de toi ? Oui, mais pas moi-même. Les personnes disent ça derrière moi parce que si elles me disent ça devant, je les ramasse. Je les ramasse comme où elle est vancacha et la peau pistache. C'est boi bounou alé. Yo abo. Non, mais c'est important d'avoir cette personnalité aussi. Oui, maintenant, je dis ça, je ne suis pas toujours dans un truc d'affrontement. Je peux ne pas être mélé avec des choses. J'aime rire, j'aime m'amuser, j'aime cuisiner. T'aimes danser ? Je t'ai vu danser. T'aimes danser ? Oui, oui, oui. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime bien ma solitude. J'aime bien les plaisirs de la vie. Je suis aussi un vivant. Bon, j'ai du sang qui coule dans les veines, donc tant que je peux exprimer ce sang autant que je veux, il n'y a pas de problème. Et en même temps, je sais rester dans... Ma sache est bel à elle moins. Je sais rester dans mon rang et puis, je ne cherche plus à plaire. Peut-être que quand j'étais plus jeune, il fallait trouver une manière d'être. J'ai compris que nous étions ce que nous étions et que quand je regarde des photos de moi, quand j'avais 17, 18, 20 ans, 22, je ne vais pas jusqu'à l'âge que j'ai maintenant. J'ai déjà 50 ans passés depuis un petit moment. Je suis content de les porter comme je les porte là. Je suis content d'avoir le corps que j'ai là pour l'âge que j'ai. Bon. Eh bien, finalement, quand je regarde les photos du passé, je me dis, ben dis donc, ou tes belles conseils, pour tes rapports, ou pas tes belles ? C'est ce qu'on disait. Voilà. Et donc, qu'est-ce que la beauté ? Qu'est-ce que la beauté ? Parce que souvent, la beauté reste un physique, malheureusement, on ne cherche pas à voir... Oui, c'est une vibration que les uns et les autres ont et qui les rend comme ils sont. Parce que quelqu'un qui peut être laid pour quelqu'un, l'autre personne va la trouver merveilleuse. Et il y a quelqu'un qui dit, mon lettre qui a fait belle, tu m'as maillé. Bon. Mais qu'est-ce que la laideur ? Et qu'est-ce que la beauté ? Eh bien, la beauté et la laideur sont deux fruits du même arbre. Voilà. Que penses-tu ? Alors, c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de harcèlement, la violence en Martinique, l'éducation se perd ? Ben, le problème, c'est qu'il y a des rituels qui se perdent. Le manger ensemble, le manger à table se perd. Et quand on mange ensemble, et qu'on prépare la nourriture, on crée du lien. On crée une structure sociale qui n'est pas éphémère, puisqu'elle est constante. À chaque fois qu'on mange, on sait que, ben aujourd'hui, on ne mange plus ensemble, on ne s'assoit plus à table, on mange sur la main, on ne prend plus le temps d'aller choisir ses légumes, on fait, ben, c'est de la bouffe rapide, c'est des plats cuisinés qu'on paye quatre fois plus cher, mais on se plaint, d'accord ? J'ai même vu des haricots avec de la viande salée vendus en plats emportés, j'étais, en plats surgelés, j'étais étonnée. Oui, oui, oui. Même les dombrés. Les dombrés. Même les dombrés, la boule de farine là. Alors, on ne peut pas prendre 250 grammes et puis prendre un petit moment et puis un petit moment et rouler sans machin. Les enfants adorent ça. Je sais que quand je le fais avec mes fils, ils sont grands maintenant, mais jusqu'à maintenant, ils sont à côté de moi à toujours faire cette grosse boule et après, quand on mange, c'est la surprise. Bon, et en fait, quand on fait ça, c'est un moment de partage. C'est un moment où on peut se raconter des choses, se dire des choses. Alors, les parents n'ont pas toujours les moyens, mais ils doivent aussi apprendre à être parents. À être parents et à connaître aussi son enfant. Oui. Parce que quand on voit, on parle d'enfants harcelés, mais on a aussi ces enfants harcelants. Et qui sont ces parents, en fait ? Bien, alors, pour avoir travaillé un petit peu avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire, mais aussi avec la FCPE sur la question du harcèlement à l'école, du harcèlement moral. Je travaille aussi sur le harcèlement sexuel au travail. Donc, il y a pas mal de harcèlement. Et en fait, souvent, pour les parents, leurs enfants, ce sont des petits prodiges. Pas méichemins, pas d'hiaïens. L'enfant est enfant roi, enfant pouvoir, enfant... Et le parent pense que son enfant est le modèle d'enfant que l'on doit avoir. Et souvent, ils connaissent mal leur enfant. Et c'est quand une bêtise se fait et quand on les met face à la réalité que parfois, ils tombent des nus. Et même des fois... Même des fois... Même des fois. On leur montre pas... Ils trouvent des excuses. Ils trouvent des excuses pour dire que c'est les autres qui l'ont fait que leur enfant. Parce que du coup, ça renvoie le parent à lui-même. Et puis, la structuration sociale. Nous avions plusieurs générations qui vivent ensemble. Aujourd'hui, le plus simple, c'est quoi ? Tes parents sont vieux. Mais tes yohadans n'est pas d'un. Ah oui, oui, on va prendre soin d'eux. Mais c'est un mouroir. C'est un mouroir. Ce sont des morts en permission, les pauvres. Parce qu'on ne va plus les voir, on ne les rend plus visite, ils sont malheureux, ils ne sont plus chez eux. Oui et non. Excuse-moi de te contredire, mais je prends l'exemple de mon grand-père qui était à la maison. Bon, je raconte un peu ma vie personnelle. Qui était à la maison et à un moment donné, c'était difficile pour ma mère. Et quand il est rentré dans un EHPAD, il était heureux parce qu'il s'est retrouvé avec des copains, des copines. Il partageait l'après-midi, il jouait au domino, il faisait des choses et à la maison, on ne le faisait pas avec lui. Parce que... Alors, il se sentait seul. Parce que les rapports sociaux ont changé. Les rapports sociaux ont changé. S'il y avait à côté de chez lui, de deux, trois maisons, des vieux qui, du même âge, viennent se retrouver et jouer au domino, il n'a pas besoin d'un EHPAD pour jouer au domino. Il n'a pas besoin d'aller à cet endroit-là pour avoir des amis. Mais il était heureux puisqu'il a dit à ma mère Poutine n'a pas fait ça plus bonnet. Parce qu'il s'ennuie à chez lui. Alors, il y a des personnes qui se sentent... Je peux comprendre, c'est très difficile. Je parle de manière générale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout. Non, non, je suis entièrement d'accord. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus heureux en EHPAD. Après, la culture fait qu'on n'arrive pas avec cette évolution. D'autant plus que quand les parents étaient là, souvent, ça fait du lien parce que les grands-parents parlaient des fois aux enfants. Tout le monde venait ensemble. Voilà. On parle aux enfants. Quand on sait que papa et maman s'est bloqués, on va voir mamie, papi avec qui on discute qui vont trouver un moyen de discuter. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce lien intergénérationnel. Alors, je te rejoins parce que c'est vrai qu'on le voit, il y a beaucoup de personnes. La famille est réunie le dimanche et quand maman ou papa part, quitte ce monde, il y a une explosion. Ça n'existe plus. C'est ça. Et ces personnes créent encore le lien. C'est ça. Et donc, voilà. Et donc, en fait, et souvent, ce qui se passe dans les familles, c'est que c'est une animosité d'enfant. Un jouet qu'un frère a pris, un truc qu'un frère a pris et qu'on a gardé ça toute sa vie. Une volée qu'on a prise à cause d'un frère, une réprimande ou une manière de faire d'un frère qu'on n'a jamais acceptée. Et on grandit avec ça et on nourrit cette détestation. Ce que tu es en train de dire est vraiment génial parce que je discute avec des personnes qui ont 58 ans, 59 ans qui reprochent des choses quand ils avaient à leur frère ou sœur quand ils avaient 9 ans, 8 ans. Et tu te dis mais à quel moment tu vas guérir de cette blessure ? À quel moment tu mettras cette blessure de côté ? Jamais parce qu'on ne nous a pas appris. Et ce frère, des fois, il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant qu'il est détesté par son frère parce que... Parce qu'il a pris son vélo le jour où lui devait aller voir un ami pour aller au crabe. Oui, c'est ça. Et que comme il est parti à pied, il lui est arrivé quelque chose, il a pris une volée donc c'est à cause de son frère mon passage à Wemissier. Oui, c'est... Bon alors, évidemment, ce sont des raccourcis parce que le temps est court et qu'on doit raconter des choses qui donnent du sens. Bon, on n'a pas... Je ne demande pas aux gens d'être d'accord avec moi. Ce sont des exemples que j'essaie de prendre pour essayer d'expliquer, d'étayer mon propos pour dire que parfois il y a des choses... Alors, toutes les familles qui vont en EHPAD et qui sont heureux, il y a des gens qui mettent des gens en EHPAD, il y a bon... Mais en réalité, ce n'est pas la culture martiniquaise. Et j'ai envie de dire, on doit construire la culture martiniquaise. Quand ? Quand ? Nous, à bord. Nous, à bord. Et c'est le rôle des politiques. C'est le rôle de ces mecs-là, quoi. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un en attendant le TCSP parce que je prends le TCSP, j'ai envie, bon, bref. Et le mec m'a dit, mais ces hommes politiques-là, ça m'a fait rire, cette histoire d'être comme des rats, finalement. On pourrait presque dire faire comme des rats. Mais en fait, ces gens-là vous parlent de jolis mots mais agissent pour leur poche. Tu as pensé à un moment donné à participer à une élection, à te présenter, peut-être en tant que député, maire ou pourquoi pas président. – J'y ai pensé. Maintenant, je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire compte tenu de la dimension politique d'aujourd'hui, compte tenu de la macaquerie intellectuelle, et puis compte tenu des enjeux économiques parce que finalement ceux qui mènent les gens en politique souvent sont des gens qui ont de l'argent et qui ont des exigences et qui ont quand même des lobbying à accepter. – Comme il peut partout dans le monde. – Bon, voilà. Donc la politique, oui, je pense que j'en fais déjà. – Est-ce qu'il y a une vraie politique ou est-ce qu'elle est dirigée par un lobbying ? – Pour moi, la politique, c'est ça. C'est regarder comment on pratique dans la cité, comment on fait ensemble. Voilà. C'est le faire ensemble qui m'intéresse. Après, c'est vrai que j'y ai pensé, mais je crois que j'ai un peu laissé ça de côté parce que, vu mon caractère, je… – Alors, que penses-tu de la monoparentalité ? – Monoparentalité. – Alors, la monoparentalité est une chose qui a toujours existé en Martinique. Ce n'est pas une découverte. Ce n'est pas une découverte. Mais, on parle de quoi quand on parle de monoparentalité ? Est-ce que c'est parce que c'est une personne qui élève seule ses enfants ? Mais, est-ce qu'elle, en élevant seule ses enfants, est-ce qu'elle est seule dans sa vie affective ? Est-ce qu'elle est seule dans sa vie sexuelle ? Est-ce qu'elle est seule ? Quand une femme, bon, elle a 25 ans en monoparentalité, est-ce que jusqu'à 50 ans, c'est possible ? Mais, je me pose la question. – Et dans l'infidélité ? – Ce sont les mêmes choses. Ce sont, bon, infidélité, fidélité… – Parce que c'est quand même très prisant chez nous. J'ai quand même beaucoup voyagé, mais c'est très, très prisant chez nous. – Les gens sont libérés. La place de la femme, tu sais, c'est une place qui est particulière. Quand on regarde chez les juifs, c'est la femme qui donne la juivité. D'accord ? Si on regarde chez les noirs, chez l'esclave, c'est la femme qui donnait la liberté, selon le code noir. la mère étant libre, les enfants demeurent libres. La mère étant esclave, le père libre, les enfants demeurent esclaves. Et donc, en même temps, on a sorti l'homme du processus de socialisation, on l'a émasculé pour masculer la femme. Et puis, cet homme-là, c'est retrouvé, – Mais quand je parle d'infidélité, je parle aussi de la femme. – Mon Dieu, si je me mets à parler de la femme et de ses infidélités, on va penser que je suis un misogyne. – Non, parce qu'on pense toujours que c'est que l'homme, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont infidèles. Et beaucoup d'hommes en souffrent. – Je connais des, j'ai connu, et puis il y en a encore, sans doute, des gens qui vivaient, voilà, des mecs qui ont éduqué des enfants pensant que c'était les leurs et qu'ils ne perissent pas les tailles. – Mais ça existe, on l'entend souvent. – Donc ça existe. Alors, autant il y a des… – Ou ça, Kimoun, tu sais qui est ta mère mais tu ne sais pas qui est ton père. – Forcément qui est ton père. Voilà. Bon, donc, ce n'est pas non plus incriminer la femme, mais je pense que les gens, le problème c'est ça, c'est que, c'est ce que je disais, entre le vécu de l'existence telle que l'existence nous est donnée pour nous permettre d'exister et de faire de notre vie quelque chose qui ressemble à ce que nous voulons. Et cette exigence, cette injonction, on nous dit que une famille, c'est le père, la mère et tu ne vas pas voir à côté. c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué parce que quand on a les diables sous les doigts, sous les mains et qu'on a envie de s'exploser, alors on attend le carnaval et on prétexte de ça avec deux coups de rhum pour dire « mon t'es boule, mon t'es machin, mon t'es gade » mais au fond, en finie, peut-être que c'est un prétexte pour… Donc, oui, les gens peuvent rester fidèles parce que c'est important pour les gens qui ont choisi et puis le couple, c'est un projet de départ. On ne se met pas en couple en se disant « bon, on sera de toute façon… » Non. Mais c'est ce qu'on croit le plus souvent. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Qu'est-ce qu'on met ensemble ? Comment on construit ? Et quand on a fait un projet et qu'on voit que le projet va capoter, eh bien changeons le projet. Redirigeons, revoyons, reparlons, remettons les choses en cours. À la limite, il vaut mieux qu'un gamin vive séparément de son père et de sa mère et vive bien la relation entre son père et sa mère qui s'entendent que deux personnes qui vivent en s'entendant pour montrer qu'ils restent ensemble et que la maison soit un enfer. Ou utiliser l'enfant pour pouvoir toucher l'autre. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ça, c'est de plus en plus. Je discutais avec une éducatrice spécialisée qui travaille dans des services sociaux liés à l'enfant et à l'enfance et qui me disait que finalement, elle voit beaucoup de choses. Des mamans qui n'ont plus d'autorité parce qu'elles sont seules. Et puis, bon, si on rentre dans cette histoire-là, comment l'enfant voit sa mère quand il est petit, quand il voit sa mère grandir ? Comment quand sa mère a des besoins physiologiques, elle a un homme qui vient, si l'enfant est là, qu'est-ce que va penser l'enfant ? Que va penser l'enfant quand son père fait la même chose ? Donc, en fait, c'est une question d'éducation. C'est compliqué parce que, bien sûr, des gens vont bondir en se disant « Qu'est-ce que c'est qu'un lit là ? » Mais la réalité, dans la vraie vie, la vraie vie, sortie de la télévision, sortie de notre enfer, même ceux qui sont les plus orthodoxes dans leur religion, il leur arrive d'aller grignoter des mangots à côté. Ça veut dire quoi ? Ben d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs. De se lâcher ailleurs. ce que tu es en train de dire, c'est que dans la religion, les personnes croyantes qui parlent du grand livre le plus vendu au monde et qui parlent de... Oui, d'être fidèles sont capables aussi d'aller voir ailleurs. D'infidélité. Qui parlent d'infidélité sont capables aussi d'aller voir ailleurs. Je n'ose même pas parler de la question des prêtres et des pasteurs, de tout ça, parce que sinon, c'est un ouélélé. Donc, on voit bien que dans tout ça, c'est... Bon, alors, ce n'est pas l'anarchie, mais comment faire pour que les uns et les autres... J'ai envie de dire, il faut que les gens soient bien. Il faut... Enfin, il faut. Ce serait bien, je crois que... Alors, je fantasme peut-être. Mais l'idée, c'est que quand on meurt, on se dise, bon, j'ai peut-être pas tout fait, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir vécu la vie que j'ai eue ? Ce que je me dis tout le temps. Voilà. Donc, si moi, j'arrive à me dire ça un jour dans ma vie, j'aurais gagné beaucoup. Pour l'instant, je me dis, bon, c'est bien, continue et avance. Je sais que les volets de bois vert, je sais que les ciseaux en quoi dans un... dans une croisée peuvent être là, mais je ne suis pas mêlé avec ça. C'est une manière de dire les choses, hein. C'est une manière de dire les choses et de faire quand même un petit peu appel. Avec beaucoup de subtilité. Entre autres. Et donc, voilà. Donc, le monde dans lequel nous sommes, évidemment, est un monde qui n'est pas très évident. et le modèle social n'est pas adapté. Le modèle éducatif est abîmé. Celui qu'on nous présente n'est pas adapté. À quel moment, puisque l'émission arrive à sa fin, tu vois, ça va très, très vite, à quel moment tu as été le plus fier de toi ? Tu étais content, tu t'es dit, j'ai mis un très beau projet en place. Alors, je devais avoir 20 ans et j'ai produit des spectacles en Martinique. Ça s'appelait Musical Show, multi-expressions jeunes. À l'époque, j'étais à l'OMDAC avec Yves-Marie Serraline que je salue, qui, grâce à lui, a permis à beaucoup d'entre nous, de jeunes de mon âge, de ma génération, de faire des choses, de développer nos compétences artistiques, culturelles, etc. J'étais fier de moi quand, finalement, mon père et ma mère, j'avais 20 ans, sont venus dans des spectacles que je produisais alors que je n'avais pas une thune. T'ont applaudi et étaient fiers de toi aussi ? Ben oui ! Liche-moi qu'il a. Liche-moi. Et ça, j'étais content. Et puis, il y a d'autres moments où j'ai été content. Il y a des moments où j'ai été content parce que j'ai... D'abord, pour des réussites personnelles, mes examens... Oui, tu es maintenant. Le parcours professionnel, je suis content de l'avoir eu. Des amis que j'ai eus, je suis ravi, je suis fier de moi. Des gens qui partaient en vrille où, finalement, une aide, une main, un soutien étaient là. Là où je suis le plus fier, c'est à chaque fois que je peux être solidaire, à chaque fois que je peux être présent pour des gens que j'aime et à chaque fois que des gens que j'aime ou pas, à chaque fois qu'il y a de l'aide, à chaque fois qu'il y a de l'entraide, à chaque fois qu'on brille entre nous et qu'on est fort, je suis fier de ça. – Un rêve ? – Oui, la transformation de la société. La transformation de la société, la modification, le changement de paradigme. Et puis, je serai aussi très fier le jour où ce livre qui s'appelle « Corps noir, tête républicaine » aura peut-être un petit frère, mais qu'on le comprendra dans sa quintessence. Parce que je parle de ce qui nous bloque qui est la reconnaissance négative, qui est une blessure morale et qui fait beaucoup de dommages. Eh bien, je serai fier quand on aura appris à se faire confiance et à être content et puis à faire de notre culture cette richesse extraordinaire qu'elle a. Pas seulement culinaire, de la musique, de la corporalité, de notre manière d'être, de le monde dans lequel nous sommes. – C'est une minorité qui se batte pour ça, quand même. – Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui se battent. Il faut bien qu'il y ait des gens qui se battent. – Parce que la Martinique, elle est complètement dépaysée. On se rappelle de la Martinique même il y a 10 ans. Maintenant, elle est très européanisée. – Ah oui, puisqu'elle est dépaysée. Donc, elle est européanisée. Si c'est ça que tu pensais. Mais moi, c'est sûr que j'entends dans ce que tu dis. Puisque du coup, on nous dit que la Martinique se vide de sa population, mais il n'y a pas qu'avoir ça qui est qu'à rentrer. Bon. Pour dire encore autre chose, c'est bien devant de la Terre. C'est bien qu'il y ait des gens autour de nous. Tu vas à Tartan, dans les années 80, 82, 83, quand j'allais au VVF de Tartan avec des copains, tu as quand même été diffus là. J'en voyais des gens qui arrivaient. Oh, c'est joli, ce village de pêcheurs, c'est magnifique, j'aimerais bien y habiter. Et ces pêcheurs qui partent et ils viennent y habiter. Et au bout d'un an, deux ans, trois ans, dix ans, vous allez demander au maire que les pêcheurs ne démarrent pas les bateaux avant 5h du matin parce que ça vous empêche de dormir. Il y a des gens qui sont en vacances à la campagne. Ils entendent des coques qui me disent je vais couper la tête du coque parce que je l'entends chanter. Mais tu ne veux pas non plus couper la tête des criquets et des cabris de bois qui sont là ? Surtout à Marseille. Tu es en Martinique, tu entends des cabris de bois, tu entends des trucs, tu entends des coques, tu veux couper la tête du coque ? Tu ne veux pas aller couper la tête des cabris de bois non plus parce que les criquets cherchent. Et puis pour le trouver, le criquet qui est en train de crier là, l'autre, il est déjà arrivé là-bas. Bon, donc, ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on travaille la terre. Est-ce que tu penses que dans quelques années, la Martinique sera plus, cette Martinique, la population changera ? Mais elle est déjà en train de changer. Elle est déjà en train de changer. L'article 55, c'est quoi ? L'article 55 qui doit passer là, ce n'est pas qu'on va donner des personnes qui sortent de la métropole de l'argent pour s'installer en Martinique, mais qui est-ce que tu es ici ? Tu rentres chez toi. Du sale nègre. Je ne suis pas raciste. Et les politiques, ils font quoi ? Contre l'article 55 ? Il faut aller leur demander. J'espère qu'ils n'ont pas de diable au corps, qu'ils n'ont pas de casserole au cul, pardon pour le langage, qu'ils n'ont pas de casserole au cul, qu'ils leur empêchent d'intervenir. Un conseil pour les personnes qui sont en train de nous regarder actuellement ? Parlez-vous. Dites-vous les choses. Dites-vous les choses. Communiquez. Même si vous ne vous êtes pas content. Le conflit, ce n'est pas grave parce que le conflit est inhérent aux rapports humains. Le taux n'est pas d'éviter le conflit, mais de savoir sortir du conflit. Et je crois que c'est important. Et puis, rappelons-nous que seuls, on ne vaut rien et que c'est ensemble que nous pouvons faire les choses. Et que de trouver les moyens de s'entraider, de ne pas attendre les catastrophes pour s'entraider. Et puis, parlons-nous, disons-nous les choses, essayons de ne pas trop garder la lourdeur. Après, on peut donner à chacun sa distance. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas parce que je parle comme ça que finalement, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On va me trouver con comme moi, je vais trouver des gens cons. Et des fois, dans ces deux démarches-là, chacun reste sur sa position et parfois, c'est mieux. – Alors, merci beaucoup, Moïse Oudino, d'être venu pour cette dernière émission en parlant vrai. – Oui. – Merci à vous pour les personnes en France, grâce à Téléantir, et les personnes en Martinique, Guadeloupe et d'autres pays qui nous ont suivis pendant deux ans. Je reviendrai, je vous le promets, peut-être avec un nouveau format, mais je reviendrai peut-être en 2024 ou 2025. Alors encore, merci de retrouver cette émission la semaine prochaine. Merci encore de retrouver cette émission. Allumez votre télé pour retrouver cette émission. C'est un peu compliqué pour moi, mais c'est la dernière, c'est pour ça. Retrouvez cette émission sur la plateforme YouTube, aussi sur FM+, et aussi Téléantir en France. Alors je sais qu'il fait froid en ce moment, mais nous, il fait chaud, mais vous avez la possibilité de venir nous rencontrer. Je vous dis à très bientôt, pourquoi pas, en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada